Mais où il allait faire ses études ? Lui, ce DG Dupont. Mais je le dis avec vraiment le S.A.D. De 15 000 à 150 000. C'est pas possible. Et vous expliquez ça par quelle raison ? Nous, on doit faire des infractitudes. On doit faire des... On doit développer des... On doit dire... Tu t'en vas à l'hôpital ? On dit c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Tout est cher. Tout est cher. Des médicaments, de l'eau, l'électricité, nous le tue. Tout est cher. On demande les autorités, il n'a qu'à voir. Quand ils mangent en haut la balle... On doit développer... On doit développer... Prenons le bilan du port 2023. Il faut qu'on arrête d'accerber le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Ça suffit. À un moment donné, j'ai dit bien que... Mais il y a peut-être 900% d'augmentation. Mais où il allait faire ses études ? L'autorité, il n'a qu'à voir. Quand il mangent en haut la balle, il n'a qu'à déposer un paix en bas ici pour nous. Alors, chef, c'est vraiment nécessaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Chef, concernant l'augmentation des denrées alimentaires, l'augmentation des pourcentages très, très élevés au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, on connaît beaucoup, drôle, beaucoup de salive sur la toile. Chef, les gens ont fait des marches pour réclamer la réduction de cette cherte de vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne fait qu'ils prennent de l'ampleur. Et les gens sont vraiment fâchés. La population crie beaucoup, mais c'est comme si on ne les entend pas. Chef, c'est l'augmentation au niveau du port des Abidjan. Actuellement, c'est très, très grave. Donc, les gens sont tellement touchés par rapport à cette situation. Une augmentation de plus de 4, 900. Il faut qu'on y mette un terme. On va quand même remettre les études du DG du port en pause par rapport à ça. Mais dans un contexte de souffrance des Ivoiriens, on vient d'augmenter l'électricité. On va coûter des 15 000 à 150 000 francs d'augmentation. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. Donc, on a l'impression que le gouvernement, bon, du président Alassane Ouattara, écoute, mais bon, peut-être que comme la population ne peut rien faire ou bien ne peut pas agir ou bien ne peut pas décider. Donc, tant mieux, on augmente comme on veut, on augmente. Donc, les gens sont fâchés de la déçue. Les gens sont vraiment dérangés par rapport à cette situation. Et nous aimerons franchement interpréter le gouvernement de la Côte d'Ivoire à réduire cette situation, à régler cette situation. On a envie de poser la question également au DG du port de l'Abidjan à savoir, bon, c'est quoi son problème, c'est quoi, quelle étude lui a fait, dans quelle économie il faut quitter de 15 000 à 150 000, même. On ne peut pas, on ne parle pas de 15 000 à 20 000, de 15 000 à 150 000, ce qui n'a rien à voir avec l'augmentation, ce qui n'a rien à voir avec un oubli, ce qui n'arrive avec un tripli, mais on ne sait même pas, 900 %, presque 1000 % d'augmentation. Alors, ceux qui vont importer les choses, ceux qui vont acheter les choses au niveau du port, au niveau d'autor, le port autonome, d'Abidjan et autres, mettent en temps, ils doivent être des riches. Franchement, bon, ils doivent avoir de l'argent, ils doivent avoir des liquidités, ils doivent avoir franchement de l'argent, sinon, ça ne peut pas aller. Actuellement, vous voyez, la politique, les élections en 2025, avec le cassage des maisons, des capriciements des maisons au niveau de la Côte d'Ivoire, la rectification, tout ça là, avec l'augmentation des choses, bien sûr qu'il y a des ponts qui ont été faits, tout ça là. Je me demande, bon, c'est quoi les projets, c'est quoi le plan du président actuel des partis RHDP pour concurrir, pour faire campagne, pour gagner encore une autre élection, même si nous savons si les présents à la Sous-Montara vont se présenter encore une fois ou pas. Donc, ça, c'est une question qui se pose déjà, il y a beaucoup qui circulent là-dessus, qui coulent là-dessus déjà. Bon, je me demande, je me pose la question, est-ce que c'est la peine ? Est-ce que c'est la peine de faire de ces augmentations encore ? Peut-être que l'État a besoin d'argent pour régler, c'est un problème. D'accord, mais c'est trop, c'est trop, ces augmentations sont trop. Donc, il faut franchement qu'on interpelle, on ne l'ait pas d'imposer ça au gouvernement, mais on a été payé pour revoir cette situation. Et vous voyez, pendant des campagnes déjà, en parlant des deux opposants entre le président de Laura Gbagbo et Alassane Ouattara, son excellence à Alassane Ouattara, également Charles Brigoudé, vous voyez déjà, c'est les partis PPACI, BDACI, quoi, quoi, tout ça là, c'est tout les partis de Laura Gbagbo, c'est un parti qui se base sur cette histoire d'endettement du gouvernement en place actuellement et également de la chérité de vie et du franc CFA qu'on doit changer avec tout, c'est-à-dire dans toutes les raisons possibles. ces deux partis et ces partis-là se posent, c'est base sur ça également pour faire les campagnes, pour essayer de se sensibiliser, pour faire comprendre la population, franchement, qu'ils ont besoin des paysans de Laura Gbagbo et d'un parti comme les partis de Laura Gbagbo pour diriger ce pays de façon claire et nette. Donc, franchement, les gens sont fâchés par rapport à cette situation, surtout l'augmentation qu'on a appris, tout ça là. Quand tu écoutes ça, toi, on me t'est choqué, tu te dis, c'est dans quelle Côte d'Ivoire parce que depuis et lors des Miss Côte d'Ivoire même, il y a Bébé Philippe l'artiste chanteur ivoirien qui a interpellé la population là-dessus, qui a parlé. Lorsque les gens étaient là, les autorités étaient là, il a dit, il a fait sortir sans sa phrase là que non, chef, je sais, non, maman n'arrive pas à payer. Les choses au marché, il y a chaleté des vies, il y a beaucoup d'agents qui se perdent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a augmentation des choses, des prix en arrière alimentaire, des premières nécessités, il y a beaucoup de choses et ils n'arrivent pas à dépenser comme l'air maman souffrant, tout ça là. Mais Philippe a déjà parlé de ça, les gens ont parlé de ça, les gens ont parlé, après tout, on l'a critiqué, critiqué, mais les gens ont parlé encore, beaucoup de gens ont parlé de ça, des chalités des vies, mais au lieu que ça diminue, quelles raisons le gouvernement donne ? Le gouvernement, il va rien dire, lorsqu'on pose la question aux autorités, ils disent non, cette chalité des vies là, il y a ça au Togo, il y a ça au Béné, il y a ça au Bukino Faso, il y a au Mali, tout ça là, ça c'est causé par, d'abord en parlant de la guerre en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, vous savez, le LOTAN, tout ça là, parce que les blés, tout ça là, le gaz même venait de la Russie, donc quand il y a un conflit comme ça, ça fait augmenter les choses, les sens et autres, ça augmente, on n'en parle même pas. Donc, le gouvernement ivoir nous fait comprendre que non, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est dans tout, dans tous les pays, ils ne gèrent pas tout seuls. Dans un contexte de souffrance des Ivoiriens, on continue, on vient d'augmenter l'électricité, c'est passé, par deux fois, on n'a rien dit, on dit bon, la situation l'exigeait, on nous parle aujourd'hui du port, mais après qu'on nous ait interdit d'importer des véhicules de moins, de plus de 5 ans, mais qui est encore d'Ivoire, c'est quel est le fonctionnaire qui a plus d'argent avec son salaire, son petit salaire qu'on lui donne chaque fin de mois pour importer un véhicule de 30 millions, de 40 millions, qu'il doit dédouaner à 12 millions ou à 7 millions, à 8 millions, si ce n'est que les mêmes, mais ils sont au pouvoir là, c'est avec l'argent de qui ils vivent, c'est avec nos taxes et nos impôts, que le DG du port le comprenne, que s'il a ce poste, c'est parce qu'on a mis au pouvoir un chef d'État qu'il a nommé et donc qu'il prie tout pour que nous puissions nous aussi vivre des choses. quand on prend le bilan du port 2023, le bilan du port est en hausse, le port a réalisé des chiffres supérieurs à 2022, ils sont à plus de 21,4% de hausse du trafic. Mais ça, l'agent s'est rentré dans les caisses de l'État, logiquement, je pense que ça devait contribuer à améliorer les infrastructures portières et c'est parce que il y a eu des investissements qu'aujourd'hui on est arrivé à une augmentation du trafic. mais vous ne pouvez pas imputer ça aux usagers. À un moment donné, même si ça devait se faire, il faut qu'on soit dans des proportions raisonnables. On ne peut pas quitter de 15 000 à 150 000. À un moment donné aussi, je pense que vraiment il faut qu'on ait le courage de le dire. Il aurait fallu communiquer, rassembler au moins, bien sûr. Rassembler au moins, bien sûr. Rassembler au moins, communiquer, mais être raisonnable et être rationnel. Vous ne pouvez pas passer de 15 000 à 150 000. Ce n'est pas raisonnable. C'est même pas... Ça là, en commerce, on appelle ça de l'usure. 500 %, 500 % de bénéfice. Ce n'est pas possible. La loi sur la consommation... La raison n'est pas la part de permettre. J'ai un complet. Donc ça veut dire qu'on est en portant fournés vis-à-vis de la loi. Avec toutes les populations, ils ont ce problème-là. Vous voyez non ? Mais jusqu'à la pub du compteur, moi, je n'ai pas encore appris que dans un pays, on a fait une augmentation comme ça de 15 %, on va à 150 %, à 150 %, de 15 000 à 150 000. Vous voyez non ? Et nous augmentons de plus de 900 %. Ce qui est très, très inquiétant. Très, 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 inquiétant. Oui, non. Donc ça, d'abord, on n'a pas encore appris à la base de fait. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a augmentation de l'essence, tout ça. Même au niveau du Nigeria, il y a augmentation de l'essence qui a beaucoup fait que dit que la jeune on y a même raffinéry de pétrole, de dangote là. Ça a augmenté. Les gens se sont levés au niveau du Nigeria. Vous avez appris ça dernièrement. Je suis depuis le présent, toi-là, tu ne vous... Il y a eu des revendications, il y a des marches, tout ça. Et ça, c'est réglé. Ils se sont entendus d'une manière ou d'autre là-bas. Donc, les Ivoiries également se sont fâchées. Ils ont marché, franchement, ils ont marché, ils ont marché, ça, ils ont marché, nous avons tous suivi les manifestations sur la rue, tout ça, tout ça. Et franchement, on ne sait pas si ça va donner quelque chose. Donc, si on essaie d'apporter notre piste aux côtés des populations, on vous dit, comme on le dit souvent, on est toujours côté de la population, c'est qu'il y a vendu la majorité, c'est juste là-bas. On ne suit pas aucun gouvernement, on ne prend pas de place, on ne prend pas de partie, mais on est derrière la population. Parce que pour nous, c'est la population qui doit diriger, c'est la population qui doit gouverner, c'est la population, tout ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt de la population. Donc, chère Foy et Sœur, nous interpellons humblement le gouvernement en place, le gouvernement du président de la Salle Mouantara à revoir la situation. Parce que quitter des 15 000 et augmenter 150 000 Kepa, c'est trop fort, c'est trop dériant, c'est choquant. D'abord, selon les journalistes qui sont en place, c'est condamné par la loi. Maintenant, si la loi condamne quelque chose, si le gouvernement me fait quelque chose, quelle loi va venir condamner ? Question. Donc, on ne peut qu'interpeller, demander pardon au gouvernement pour revenir sur cette situation, pour revoir cette situation, pour nos frères ses 100 ivoirains, ceux qui sont à Bidjan et s'ils vont en souffrir, ceux qui sont à Kourougou